Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi de Pâques, 5 avril 2021, 16h55, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, avec une nouvelle fracassante qui nous vient des États-Unis et de la nouvelle, eh oui, secrétaire au Trésor américain, celle qui remplace Steve Mnuchin, celui qui était le secrétaire au Trésor américain de Donald Trump, Janet Yellen qui a été pendant longtemps aussi à la tête de la Banque fédérale américaine, la Fed, sous Barack Obama, et qui a eu à faire face avec le gouvernement de Barack Obama, la crise financière de 2008. Janet Yellen, qui n'est pas une inconnue, qui aujourd'hui réclame un taux d'imposition minimum mondiale pour les entreprises, imaginez-vous. Ça change de ton de l'administration précédente qui était là pour dénigrer tous les pays ennemis qui ont abusé des États-Unis pendant des années où Donald Trump crachait sur les alliés de l'OTAN. Il lançait des guerres commerciaux avec les alliés, le Canada, la France, avec tout le monde parce qu'il s'en allait dans toutes les directions, parce que c'était complètement décousu, parce que c'était complètement désorganisé, parce qu'il y avait un seul but là-dedans. C'était de distraire le monde, de distraire les gens sur ce qui se passait vraiment aux États-Unis et ce que le Parti républicain ne faisait ou ne faisait pas en tant que parti au pouvoir, c'est-à-dire réaliser les promesses d'aider le pauvre bon, d'aider l'Américain moyen. Donald Trump, les républicains, se sont attardés tout de suite quand ils ont eu le contrôle des trois branches du pouvoir pour passer la baisse d'impôts sous le nez des Américains, ce qui a été avantageux pour les entreprises, les riches, et on a laissé les miettes, comme d'habitude, pour le petit monde. Pour le reste, plan d'infrastructure, dont il parlait, lui qui disait, on a reconstruit la Chine, on a reconstruit l'Irak 4-5 fois, puis les États-Unis sont laissés à eux-mêmes en décrépitude, il dit, là c'est tard de reconstruire les États-Unis. Il n'y avait aucun plan, puis il n'en a jamais présenté un non plus. De toute façon, Joe Biden est à peine d'arriver, puis lui déjà, il a présenté un plan de 2 000 millions au milliard, oui, 2 billions de dollars au 2 trillions de dollars. Déjà, il a présenté son plan d'infrastructure. Donald Trump, du blabla avec les Républicains pendant 4 ans. Parce qu'on ne veut pas dépenser d'argent pour les bonnes choses. On aime dépenser d'argent chez les Républicains et les conservateurs dans le complexe militaro-industriel. Puis on laisse les petits gens, le monde ordinaire à leur propre sort. Ils sont tous pareils, les Républicains. Les conservateurs ont une obsession avec le fœtus, de la conception jusqu'à 9 mois, puis après ça, ils ne veulent plus rien entendre de toi, plus rien savoir de toi. Après ça, tu es laissé à toi-même. Ils reprennent intérêt à toi quand t'arrives à l'âge militaire. Oh là, les conservateurs puis les Républicains, puis ça, c'est dans le monde entier. Oh là, ils pensent que t'es vraiment la bonne personne, t'es celui qu'on cherchait. Parce que les Républicains et les conservateurs du monde entier veulent avoir des nouveaux-nés en santé pour pouvoir avoir des soldats morts au combat. C'est à peu près le seul et unique ou le seul et unique intérêt qu'on a pour l'individu moyen chez les conservateurs et les Républicains. On va être obsédé avec le fœtus, on va tout faire pour le fœtus, mais quand t'es sorti du ventre de ta mère, t'es laissé à toi-même. Pas de service post-nato, pas de lunch à l'école, pas de lait gratuit, pas de départ dans la vie. Pas d'aide sociale, pas de bon alimentaire, rien, rien. On veut rien savoir de toi. On ne veut plus t'entendre jusqu'à ce que tu retrouves l'âge militaire. Là, là, t'es vraiment celui qu'on cherchait depuis longtemps. Ils sont tous pareils. Janet Yellen, qui change vraiment ton avec son prédécesseur Steve Manochin, Janet Yellen utilisera sa première grande allocution en tant que secrétaire au Trésor pour plaider en faveur d'un taux d'imposition mondiale minimum sur les sociétés, a appris Axios alors qu'elle défend le plan du président Biden d'augmenter les impôts des sociétés aux États-Unis pour financer son plan d'infrastructure de plus de 2 000 milliards de dollars. Donc, déjà, lui, il y a un plan, présenter le plan, puis il y a déjà le monde pour aller le vendre, ce plan-là. Convaincre d'autres pays d'imposer un impôt minimum mondial réduirait la probabilité que les entreprises délocalisent à l'étranger, car Biden cherche à augmenter le taux des entreprises de 21 à 28 %. La compétitivité ne se résume pas à la façon dont les entreprises, dont le siège est aux États-Unis, sociales, à se comporter face à d'autres entreprises dans le cadre d'appels d'offres mondiaux, de fusion et d'acquisition, dira Yellen aujourd'hui dans un discours au Chicago Council on Global Affairs, selon un extrait de ses remarques préparées par Axios. Je vous laisserai le lien, comme d'habitude, dans la boîte de description. Il s'agit de s'assurer que les gouvernements disposent de systèmes fiscaux stables qui génèrent suffisamment de revenus pour investir dans les biens publics, essentiel de répondre aux crises et que tous les citoyens partagent équitablement le fardeau du financement du gouvernement, parce qu'en ce moment, non seulement juste aux États-Unis, mais partout, ou presque, il y a beaucoup de grandes entreprises qui payent zéro, de riches qui payent zéro, et c'est le petit monde qui se fait soutirer son impôt, son argent, à la source. Tu ne peux même pas y échapper. Et tu n'as pas les moyens, puis tu n'as pas la possibilité d'avoir des abris, puis des échappatoires fiscaux, toi. D'ailleurs, c'est un petit peu là où tu vois que tous les politiciens sont pareils. Il n'y en a pas un qui veut abolir le système d'imposition puis de taxes. Tout le monde, tous les politiciens en profitent, peu importe leur couleur et leur affiliation politique. C'est là où tu vois qu'ils sont tous, tous pareils. Tu ne peux pas compter sur ni un ni l'autre pour changer le système. Le système, il est là, tout le monde l'accepte. Le système de taxation, qui est une espèce de référence à la mafia, si on veut. D'ailleurs, nos gouvernements se sont inspirés, j'imagine, les gens pour former le système dans lequel on vit à travers le monde, qui date depuis longtemps. Et probablement même que la mafia, je ne sais pas qui a commencé quoi, mais le système de taxer, taxer, taxer. Tu as du monde qui se font arrêter pour ça, là. Parce qu'ils te demandent de l'argent puis de l'argent. Ton gouvernement va t'en demander jusqu'à la fin de tes jours, mais lui, il ne sera jamais menacé d'être arrêté. Puis, il va aller augmenter l'argent qu'il te demande toujours et toujours et toujours. Pour en faire quoi? Pour en faire ce qu'ils veulent. Les enfants, ils ne viennent pas te consulter pour savoir ce que tu vas faire avec cet argent-là, mais ils te l'enlèvent. Donc, il n'y en a pas un qui décrit ça, ce système-là. Il n'y en a pas un qui s'arrache les cheveux et qui dit, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire? Tu comprends? Ça me fait penser un petit peu, souvent je pense à ça, les constructeurs automobiles qui vendent des voitures. Depuis l'invention de la voiture, naturellement, les premières voitures, jusqu'à présent, utilisaient le pétrole et on l'utilise encore beaucoup, mais il y a un changement. D'habitude, on s'en va vers une voiture électrique, mais de toute façon, tu vas être relié à un compteur. Ce ne sera pas gratuit. Il ne faut pas oublier que dans le prix de l'essence, il y a une taxe énorme des gouvernements, que ce soit pour financer ceci, cela, les routes, les pistes cyclables, le transport en commun qui est toujours déficitaire. Et quand tu t'en vas t'acheter une voiture électrique, tu ne payes plus ces taxes-là. Tu ne payes plus quand tu vas à la pompe. Les taxes qu'on met appliquées par les gouvernements spécials pour supposément financer ceci, cela, d'ailleurs 70 % à peu près du prix d'un litre d'essence, tu peux l'attribuer à des taxes de tes gouvernements. Donc, j'ai hâte de voir comment nos gouvernements vont réagir quand on va avoir de plus en plus, là, je ne sais pas combien il y a de véhicules électriques, mais il y en a de plus en plus. Quand la majorité du parc automobile sera électrique, j'ai hâte de voir quelles taxes ils vont nous mettre sur la gueule pour compenser pour tout ce qu'ils perdent en revenus de taxes. Oubliez les pétrolières, ça, ça ne nous regarde même pas. Mais le gouvernement qui utilise le litre d'essence qui appartient aux pétrolières et qui le taxe à la pompe à 60, 50, 60 % dépendamment des pays, bien, ils vont avoir tout un trou dans leurs finances. Donc, il faut que tu t'attendes à avoir une explosion d'impôts et de taxes pour compenser tout ça. Comprends-tu? Et c'est ce que les gens ne voient pas venir, d'ailleurs. Et sautent à pieds joints, bien, de toute façon, il faut sauter dans la voiture électrique, tu n'as pas le choix. Mais j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va nous assommer avec un système de taxation spécial. Donc, ils sont tous pareils. Il n'y en a pas un qui remet le système dans lequel, puis d'ailleurs, est-ce qu'il y a un meilleur système que ça? Moi, je ne le sais pas. Je ne suis pas un spécialiste. On vit dans ce système-là depuis notre naissance. On l'a accepté tous, sinon, ça fait longtemps qu'on serait... On sort dans la rue, imagine-toi, pour les sauterelles. On sort dans la rue pour protéger les espaces, pour les grenouilles. On sort pour les quenouilles, pour les roses, pour les marguerites. As-tu déjà vu du monde sortir en masse pour dire au gouvernement, on n'en veut plus du système actuel, il est désuet, il faut penser à autre chose. Non. Parce que le monde, ça ne les dérange pas vraiment. Parce qu'ils sont habitués de toute façon d'être endettés jusqu'au cours. Leurs cartes de crédit, moi le premier, ils sont toujours pleines. On achète toutes sortes de choses parce qu'on nous a programmé à acheter toutes sortes de choses. La plupart du temps, qui ne fonctionne jamais. Ça fonctionne un mois, deux mois, trois mois. Le plus bel exemple de ça, c'est les fameuses poêles à frire anti-adhérents. Je ne sais pas si vous vous êtes fait attraper. À la télévision, on te vend toujours ça comme la meilleure, la plus magique, la plus miraculeuse. Tu n'auras plus jamais besoin de te casser la tête. Il n'y a rien qui va coller. Ça marche une semaine ou deux. Une fois que tu l'as utilisé, je ne sais pas ce qui arrive avec ce procédé-là, mais il ne marche plus. Moi, je le sais, j'ai trois enfants, puis j'ai une femme qui ne cuisine pas. Je suis toujours à cuisiner. Puis naturellement, des fois, tu te fais attraper, tu achètes ces maudites poêles-là. Ça ne marche pas. Ça marche une semaine ou deux. Là, ils te disent argent remis si tu n'es pas satisfait. Ça, tu le sais que c'est encore là du violon. Bonne chance si tu veux te faire rembourser. Ils vont toujours trouver une excuse. Ils vont dire que tu l'as mis trop fort, tu as mis ça sous l'eau froide, tu as mis ça sur ceci, puis sur cela. Mais on sait très bien que tout ce qu'on nous vend, puis d'ailleurs, la publicité, puis le marketing est là pour te faire avaler, puis te faire croire en toutes sortes de choses qui marchent, mais qui ne marchent jamais, ou qui vont marcher une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, puis toi, te rends, maximiser tes cartes de crédit, puis tu vas passer ta vie à payer ça avec 22% d'intérêt, puis c'est le monde qui fonctionne comme ça. Donc, on est tellement, 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 on a tellement été abrutisés qu'il n'y a plus personne qui se préoccupe même de l'essentiel, le système dans lequel on vit, qui est d'une injustice totale. Quand tu vois du monde comme Warren Buffett, qui ne paye pas une centaine d'impôts, puis tu as une secrétaire qui en paye 15 000 par année, puis tu as des politiciens qui continuent, puis qui continuent à en rajouter, puis à endetter, puis à en rajouter, puis à dépenser, puis à dépenser pour tout le monde qui nous entoure. Puis d'ailleurs, tous ceux qui sont assez naïfs pour penser que si tu avais, ou tu pouvais introduire l'honnêteté dans la politique, ça pourrait marcher, le système s'effondrerait. Parce que la politique est justement là pour organiser et mettre en place un système qui va contrôler la corruption. C'est pour ça que tu as une économie, c'est pour ça que tu as une job, c'est pour ça qu'il y a des infrastructures, c'est pour ça qu'il y a des investissements à gauche puis à droite, puis des centaines et des centaines de milliers, dans chaque pays, même des millions d'employés de l'État. Si tu enlèves l'État, si tu enlèves le gouvernement, et la stature du gouvernement, puis si tu as introduit, l'honnêteté, ça veut dire que le politicien arriverait, puis il serait là comme un administrateur, puis il ne toucherait plus à l'argent du monde, il laisserait ça dans tes poches. Et là, je reviens avec ce que je vous avais dit concernant les constructeurs automobiles. Donc, eux autres, ils vendent une automobile. Encore là, qui ne marche pas longtemps, puis il faut toujours que tu répares. Mais, eux autres, ils prennent juste le beau côté des choses. Donc, ils ont créé un produit, parce que c'est un produit, l'automobile. Mais ils s'en lavent les mains, eux autres, ils ne payent pas pour les infrastructures, les routes, les ponts, puis les tunnels, pour qu'on puisse utiliser leurs produits. C'est comme si tu as un fabricant de chaussures qui te donnait la structure, les côtés, les oeillait, puis les lancets, puis il te disait, sais-tu quoi, tu t'arrangerais pour te mettre une semelle. Ça serait inacceptable. Moi, je ne vois pas depuis le début comment ça se fait, puis là, tu vois comment tout est organisé en mafia. Et devant un produit, l'automobile, mais ils ne sont pas foutus, eux autres, ils prennent juste le bon côté, les milliards puis les trilliards de profits, puis ils ne sont pas foutus de te donner les infrastructures pour que tu utilises leurs produits. S'il n'y a pas de route, qu'est-ce que tu vas faire avec ta voiture? Elle va te promener dans le bois, puis encore aujourd'hui, 120 ans après l'invention de la voiture, on n'a pas réglé cette question-là. C'est encore le pauvre monde. Ils achètent la voiture, puis en plus, il faut qu'on paye pour les routes, les ponts, puis les tunnels. Tu essayeras d'expliquer ça un enfant, toi-là. Même lui, il se demande, mais c'est quoi cette affaire-là? Comprends-tu? C'est des aberrations comme ça qui nous rendent un petit peu impatients des fois. Et c'est là que tu vois que, puis les politiciens rajoutent, ils te rajoutent toujours des impôts, des taxes puis des déficits pour qu'on puisse refaire la route à tous les deux, trois ans, parce qu'on l'a fait tellement de mauvaise qualité qu'il faut la refaire à tous les deux, trois ans, pour pouvoir permettre justement à ce système-là de continuer, créer des emplois. Ça a l'air, ça paraît bien. Donner des contrats aux amis. Donc, si tu voulais introduire la politique ou l'honnêteté dans la politique demain matin, tu vois bien que tout s'effondrerait. Il n'y a personne qui avalerait cette pilule-là. Comprends-tu? Ça, c'est important. Tu sais, tu peux bien penser être bien smart en étant conspirationniste à un moment donné. C'est tellement pathétique. Anyways. La compétitivité, pardon, ne se résume pas à la façon dont les entreprises, dans le siège social, etc. Il s'agit de s'assurer que l'auto des objets, je vous laisserai ça, vous irai lire ça, mais c'est juste pour te montrer comment ça vient de changer. Et là, on en parle depuis longtemps. Et là, que les États-Unis prennent le bâton du pèlerin pour ça, on peut dire une chose. Wow! Il y en a qui doivent se demander ce qui va leur arriver avec leurs milliards. Je vous reviens avec d'autres choses bien intéressantes. Bougez pas! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501